Je suis ravie de vous rencontrer, madame Moura Camus. Je suis Aléa Nord, et voici mon époux Richard. Vous vous appelez vraiment comme ça ? Euh... Non. C'est bien ce que je pensais. Les personnes qui viennent jusqu'ici préfèrent prendre un nom d'emprunt. Je vous remercie d'avoir accepté de nous recevoir. Je l'ai fait par amitié envers M. Yamada. Il a simplement dit que vous vous intéressez à quelque chose qui lui paraît très dangereux. Et lui-même craint pour sa sécurité. Justement, nous ne savons pas de quoi il s'agit exactement. On nous a seulement dit que ce symbole remonte à plusieurs siècles. Et M. Yamada nous a affirmé que vous êtes très compétent. Voilà. Oui. Je connais la secte représentée par ce symbole, je la connais bien. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Elle se fait appeler la société de la fleur de cerisier. C'est un nom plutôt mal choisi pour des gens qui n'ont soumis que la mort autour d'eux. Ils sont à l'origine du concept du sacrifice. Vous voyez ce que je veux dire ? Euh, le nom. Arakiri. Ah, d'accord. Continuez, s'il vous plaît. Ce culte exigeait beaucoup de ceux qui croyaient des années d'entraînement, non seulement physique, mais aussi spirituel. Une renonciation totale de tout plaisir. Il fallait atteindre le point de non-retour, là où l'individu est capable d'oublier complètement son corps pour une meilleure méditation. Il faut savoir se sacrifier, sans poser de questions, sans aucune confession. Et puis une mort prénaturée et le suprême honneur. C'est une discipline un peu contraignante. Monsieur Yamada nous a dit que ce symbole peut porter malheur à ceux qui le portent. Bien des personnes qui sont superstitieuses ont toujours très peur, c'est vrai. Mais c'est une vieille pratique qui n'a plus beaucoup d'adeptes aujourd'hui. Donc ce culte n'occupe plus la place qu'il occupait autrefois ? Pas tel qu'il a été conçu à l'origine. Mais il paraît que des hommes qui travaillent sur le port font partie d'une organisation secrète qui possède de grandes similitudes et dont les buts seraient très voisins. Vous voulez dire ici, aujourd'hui ? Il n'est pas difficile de perpétrer une croyance, Madame Norf. Le christianisme est là pour le prouver. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à propos de ce symbole. Vos renseignements nous sont bien utiles pour la suite. C'est ce que j'espère. J'ai été très contente de vous rencontrer. Mazel Tov. Bon, eh bien, je crois que le moment est venu pour nous de vous quitter. Merci. Sayonara. Etes-vous satisfaites ? C'est bien ce que vous vouliez ? Etes-vous satisfaites ? Etes-vous satisfaites ? Etes-vous satisfaites ?